Après avoir tombé sur une autre personne, Kmal est inquiété parce qu'il pense que c'est Moustapha qui a décroché le téléphone de son complice. Ensuite il décide de trouver une solution pour gérer l'affaire de Nofiz parce qu'il n'est plus en sécurité car Moustapha peut débarquer dans sa maison avec des policiers pour visiter les lieux. Par la suite il s'en va dans le souterrain pour rejoindre Nofiz. Mais Nofiz continue toujours ses pleurs et il demande encore à Kmal de lui laisser de retourner auprès de ses enfants. Mais Kmal a refusé et il reste toujours sur sa décision il dit à Nofiz qu'elle va rester avec lui pour le reste de sa vie. Donc c'est pas la peine de pleurer car il a toujours rêvé de vivre avec elle dans une même maison. Pour former une famille heureuse avec ses enfants, Nofiz est un peu choquée par les propos de Kmal. Ensuite elle commence à perdre espoir de rentrer auprès de ses enfants. Par la suite elle commence à pleurer. Pendant ce temps à la maison Zineb ne voit pas sa sœur Semre. Ensuite elle prend son téléphone pour lui appeler. Mais le téléphone sonne dans le vide parce que Semre a refusé de décrocher. Ensuite Zineb s'en va à l'extérieur pour demander à Luttefou s'il a vu Semre depuis ce matin. Luttefou lui dit non qu'il ne l'a pas vu. Puis Zineb commence à s'inquiéter pour sa sœur. Ensuite elle appelle Kartal pour lui demander si Semre est actuellement avec lui. Mais Kartal Lyonnais dit qu'il n'a pas vu Semre depuis hier. Zineb est sous le choc ensuite elle raccroche son téléphone. Après sa discussion avec Kartal Zineb est très inquiétée pour sa sœur en demandant Semre doit être à 7h. Mais elle pense aussi que Kartal a dit cela juste pour lui mentir. Au même moment à l'entreprise Kartal a essayé de joindre Semre. Mais cette dernière a refusé de répondre son appel. Kartal est un peu inquiét. Il demande si quelque chose a arrivé Semre. Le fait qu'elle a refusé de répondre son appel. Mais son oncle lui demande de rester tranquille parce qu'il doit concentrer sur son travail et aussi trouver un plan de détruire la famille Karamané pour récupérer l'entreprise familiale. Mais Kartal se met en colère. Il demande à son oncle s'il a un autre problème avec la famille Karamané. Ou bien qu'il est là pour lui aider de venger contre Ounur. Parce que chaque jour il pose des plans pour détruire la famille Karamané. Mais son oncle lui demande d'exécuter ses ordres. Il rappelle à Kartal c'est lui qui l'a fait entrer dans cette entreprise. Ensuite Tal apprend ses affaires et s'en va en colère à cause du comportement de Kartal. Au même moment Nimé arrive à l'entreprise pour rencontrer Ounur. Une fois dans l'accueil elle demande la secrétaire si Ounur est là. Mais la secrétaire lui demande s'il a un rendez-vous avec Ounur. Nimé lui dit non pour elle voulait juste le voir parce que c'est très urgent. Mais la secrétaire a refusé. Elle demande à Nimé de partir parce qu'elle n'a pas de rendez-vous. Par la suite Ounur arrive les rejoindre. Il remarque que quelque chose ne va pas avec Nimé. Ensuite il demande à Nimé de venir dans son bureau. Une fois à l'intérieur Ounur demande à Nimé de prendre place. Parce qu'il a une conférence de presse. Mais qu'il revient dans quelques minutes il demande à Nimé de rester sur place. Ensuite il s'en va une fois à l'extérieur. Ounur croise avec Kartal et son oncle dans le couloir. Ounur dit à Kartal qu'il veut pas les voir dans ce conférence de presse. Parce que tout ce qui arrive à l'entreprise est de leur faute. Mais Kartal fait semblant d'être surpris. Il demande à Ounur de ne pas revenir avec ses histoires. Parce qu'il croyait c'est du passé et ils ont déjà résolu cette affaire. Ounur lui demande d'arrêter ses bêtises. Parce qu'il sait très bien qu'il est amé d'étaler et son oncle. Mais Moustapha ne sait pas. C'est lui qui ont divulgué certaines informations aux presses pour leur vengeance. Ensuite il s'en va pour faire son conférence de presse avec les journalistes pour éclairer certaines choses. Après son départ Sem refait son arrivée elle demande à Kartal de venir parce qu'elle veut lui parler. Ensuite Tala profite de cette occasion pour dérouler son plan. Il prend son téléphone pour appeler Zineb. Pendant leur discussion Tala annonce à Zineb que sa sœur est actuellement à l'entreprise avec M. Kartal. Au même moment Moustapha est dans sa voiture pour se rendre chez Kmal. Après quelques minutes il arrive sur les lieux. Il descend sa voiture avec un pistolet. Par la suite il croise avec un homme de Kmal qui essaye de lui empêcher d'entrer dans la maison. Mais Moustapha lui menace avec son arme. Ensuite il ouvre la porte et s'en va à l'intérieur en appelant le nom de Kmal. Au même moment Kmal est dans le souterrain avec Neufize. Par la suite il entend la voix de Moustapha qui prononce son nom. Neufize pour sa part est très contente en disant qu'elle savait que Moustapha va venir le chercher. Mais Kmal lui fait des menaces il demande à Neufize de rester silencieux ou sinon qu'il va tuer Moustapha pour rester avec elle. Neufize ne sait pas quoi faire et elle est un peu triste. De l'autre côté Sémre et dans le bureau de Kartal. Pendant leur discussion Kartal lui demande où elle était de ce matin parce qu'il a essayé de le joindre sans succès. Mais Sémre refuse de lui répondre ensuite elle demande à Kartal d'être sincère avec elle parce qu'elle veut lui poser une question. Elle demande à Kartal est-ce qu'il est juste en couple avec elle pour venger contre sa sœur. Pendant ce temps, Kmal demande à son médecin de donner des somnifères à Neufize pour lui faire dormir. Ensuite il s'en va pour rejoindre Moustapha qui l'appelle depuis tout ce temps. Une fois dans le salon Moustapha annonce à Kmal qu'il est au courant de tout. Parce qu'il sait c'est lui qui a kidnappé Neufize depuis tout ce temps. Ensuite il pointe son arme sur Kmal et lui demande de le dire où se trouve Neufize ou sinon qu'il va le tuer. Au même moment à l'entreprise Ounour est devant les journalistes pour faire sa déclaration à propos des événements qui s'est passé avec la famille Karamané. Par la suite la mère de Nîmes arrive les rejoindre en appelant le nom d'Ounour en haute voix. Mais Kartal reste silencieux pendant un instant. Sémre trouve cela un peu bizarre. Elle demande à Kartal de répondre à sa question. Parce qu'elle voulait savoir si elle l'aime réellement. Parce qu'elle est même près de quitter sa famille pour être avec lui. Kartal ne sait pas quoi faire. Il demande à Sémre de regarder ses yeux parce que sa réponse est dans ses yeux. Sémre est très contente par la réponse de Kartal en passant que ce dernier l'aime de son cœur. Au même moment la mère de Nîmes est criée sur Ounour et lui demande où se trouve sa fille. Elle demande à Ounour de réfléchir parce qu'il a tué son mari et maintenant il veut récupérer sa fille. Ounour ne sait pas quoi faire. Ensuite il se précipite pour boucler son conférence de presse avec les journalistes. Ensuite il demande à la mère de Nîmes de venir pour qu'ils puissent continuer leur discussion. De l'autre côté Sémre dit à Kartal d'accord qu'elle a regardé ses yeux et qu'elle sait-il l'aime de tout son cœur. Ensuite elle essaye d'embrasser Kartal. Mais Zineb arrive les interrompre. Sémre est très surpris lorsqu'elle a vu sa sœur dans le bureau. Zineb pour sa part est un peu énervée de voir Sémre dans les bras de Kartal. Ensuite elle attaque directement à Kartal et lui traite de tous les noms. Elle demande à Kartal pourquoi il l'a menti, parce qu'elle a appelé pour lui demander sa sœur. Mais il avait dit qu'elle n'est pas là. Kartal lui dit oui parce que Sémre vient juste d'arriver. Mais Sémre demande à sa sœur d'arrêter parce qu'elle n'est plus un enfant. Donc pourquoi elle l'a suivi ? Ensuite elle avoue à sa sœur qu'elle est en couple avec Kartal. Zineb est un peu surpris de la réaction de sa sœur. Elle demande à sa sœur si elle blague ou pas. Sémre lui dit non parce qu'elle aime Kartal c'est pour cela elle a dit ce qu'elle ressent. Elle demande aussi à Zineb de sortir de sa vie parce qu'elle doit lui laisser gérer sa vie amoureuse. Ensuite Zineb essaye de tirer la main de sa sœur pour quitter la salle. Mais Sémre a refusé à elle repousser Zineb dans le canapé. Ensuite elle demande à sa sœur de lui laisser tranquille parce qu'elle a déjà choisi Kartal. De son côté Kartal pour sa part est un peu étonné par le comportement de Sémre. Il se sent un peu mal à l'aise parce que deux sœurs se bagarrent à cause de lui. Pendant ce temps Mustapha pointe toujours son pistolet sur Kumal. Mais Kumal lui demande de tirer s'il pense c'est lui qui a kidnappé Neufize. Par la suite Mustapha a baissé son pistolet. Ensuite il demande à Kumal de lui dire où se trouve Neufize. Mais Kumal lui dit que Neufize n'est pas là. Il demande aussi à Mustapha de vérifier dans toutes les pièces s'il ne le croit pas. Au même moment Neufize essayait d'appeler le nom de Mustapha. Mais l'homme de Kumal l'a empêché en posant sa main sur sa bouche. Par la suite un autre homme rejoindre Mustapha et Kumal a dans le salon. Ensuite Mustapha pointe son pistolet sur l'homme de Kumal. Mais Mustapha demande à Kumal de se calmer. Il lui demande encore de vérifier dans la maison si Neufize est là. Ensuite Mustapha s'en va pour vérifier. Mais après quelques minutes il ne trouve rien. Par la suite Kumal lui demande de quitter sa maison. Mais Mustapha a refusé. Ensuite il explique à Kumal qu'il a retrouvé l'homme qui kidnappait Neufize. Par la suite il a récupéré son téléphone et il a entendu sa voix. Ensuite Mustapha s'en va en disant à Kumal cette affaire n'est pas terminée. C'est la fin de l'épisode 134 de votre série Les ailes brisées. Merci d'avoir regardé la vidéo et surtout n'oublie pas de vous abonner à la chaîne. Rendez-vous demain à la même heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !